J'ai commencé avec mon père mais j'étais en train d'étudier encore et quand j'ai fini l'université j'ai parti en France après lui-même il m'a envoyé chez Normos en Suède et j'ai resté cinq ans en Suède Normos, Uldman, Tommy Haney et après je m'ai installé en Suède pendant un an jusqu'à le jour qu'un propriétaire espagnol m'a fait partir en Espagne. J'ai resté deux ans et demi en Espagne et après les Radezoi m'a appelé pour venir travailler pour lui. Et alors là depuis il y a quelques temps vous ne travaillez plus pour le Radezobo, vous êtes à votre compte ? Ce qui se passe c'est que le propriétaire de Radezobo il a voulu changer son visage de l'écurie et il m'a dit qu'il fallait que j'arrête pour lui et là depuis quinze jours je travaille que pour moi. Alors justement qu'est-ce qui vous incite à vous installer ? Pour moi je ne veux pas arrêter les chevaux, je veux continuer comme entraîneur et je vais essayer avec les petits chevaux qu'on a de réussir. Pourquoi s'installer en France ? Est-ce que c'est plus facile de s'installer en France qu'à l'étranger ? Parce que là je suis en France. Ça ne veut pas dire que dans un temps je vais retourner en Suède ou en Espagne, ça je ne sais pas. Mais pour l'instant je suis bien gros bois, ça c'est un rêve, ici tu as tout, c'est trop beau. Qu'est-ce qui vous plaît justement en France ? Les chevaux. C'est des chevaux maintenant, c'est des chevaux qui ont aussi des vitesses. C'est des chevaux normalement, c'est des chevaux gentils, des chevaux qui comprennent ce qu'il veut que l'entraîneur fasse quoi. Sauf le dernier, il n'a pas compris. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Pour moi, Gabriel, c'est... Lui ça a été presque toujours mon idole quoi. Lui c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un de sérieux, il a un bon main. C'était lui qui menait mes chevaux en Espagne. Et le truc c'est que moi j'ai commencé trop tard avec les chevaux. Parce que tout le temps que j'étais à l'école, moi je ne faisais pas que de les chevaux. Et vraiment que je travaille avec les chevaux il y a depuis dix ans quoi. Et les autres ils ont l'avance. Là on a une douzaine de chevaux. Il y a les B, il y a des A qui n'ont pas couru ou pas qualifié. Après il y a Reda de Valois, c'est un jouement d'amateur. C'est un propriétaire espagnol qui l'a acheté pour courir un petit peu lui-même en France. Et on l'a acheté il y a un mois. Et le deuxième achalon en Champagne avec Anthony Duperche, dans le Grand Prix là. Après Kipo de la Noémie, c'est un vieux tonton, un vieux cheval d'amateur. Que bon, que le propriétaire il voulait aussi venir courir en amateur. De toute façon, comme c'est il y a quinze jours que je m'indépendisais, c'est pas facile de trouver tout de suite des propriétés. Parce que, à mon avis, les gens ils pensent que je suis encore avec les chevaux. Et là il faut qu'on fasse quelque chose de bien avec les autres chevaux quoi. Merci. Merci.